bonjour à tous et merci à ceux qui suivent régulièrement ce fil de vidéo d'autant plus que je n'ai pas eu l'occasion d'en publier depuis quelques temps néanmoins aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite revue de cet outil donc qui n'est pas un outil de serrerie pour une fois mais qui est un outil de pen test c'est à dire de ce test de sécurité informatique qui est donc le flipper 0 et qui suscite en ce moment beaucoup d'interrogations et de questionnements alors c'est un outil qui est particulièrement intéressant comme on va le voir parce qu'il permet de réunir plusieurs fonctions en un seul appareil de taille relativement restreinte puisque comme vous le voyez on est sur une grosse télécommande alors on va d'abord s'intéresser aux fonctions principales de cet outil donc comme vous le voyez j'accède ici au menu qui me donne les différentes fonctions et puis je reviendrai par la suite un petit peu sur les fonctions annexes mais qui relèvent plutôt pour le moment du gadget alors tout d'abord on a une fonction ici sub gigahertz c'est à dire c'est une fonction qui va nous permettre véritablement de travailler sur la rf c'est à dire sur la radio et plus particulièrement sur de l'enregistrement de signaux de télécommande alors voyons tout de suite comment ça va fonctionner un petit peu quand on va dans le menu on a plusieurs possibilités la première possibilité consiste à lire simplement une fréquence pour voir si sur cette fréquence passe des télécommandes qui sont connus de l'appareil alors qu'est ce que ça veut dire connus de l'appareil ça veut dire simplement que notre flipper 0 implémente déjà certains protocoles de cryptage notamment sur des télécommandes de marques relativement courantes du nice du flow etc et donc si jamais on vient scanner sur la bonne fréquence et avec la bonne modulation et qu'on capture un enregistrement de l'une de ces télécommandes bah celle ci va être prise en compte et reconnue directement par le système et on obtiendra donc directement un clone de la télécommande concernée ce qui bien sûr pour vous permettre de l'enregistrer de la rejouer via le flipper etc la problématique bien entendu c'est déjà de déterminer quelle est la fréquence de la télécommande que vous utilisez et qu'elle est ensuite la modulation utilisée donc on peut bien entendu venir ici configurer nos fréquences alors ce qui est très intéressant c'est qu'on a un très large choix de fréquences qu'on sait qu'on peut utiliser je précise ici que je ne suis pas sur la version officielle du software du flipper 0 mais sur la version d'être dite unleashed qui est une version un petit peu plus complète l'un des avantages du flipper étant d'avoir bien entendu un code source qui est ouvert et donc il est très facile de télécharger le firmware que vous souhaitez soit via internet directement via une page sous edge ou sous chrome soit en venant simplement importer une mise à jour à l'intérieur de la carte sd qui est à l'intérieur de votre flipper donc ça permet sur la version que je possède de débloquer un petit peu plus de fréquences attention cependant car il y a des fréquences dont l'utilisation n'est pas forcément utilisée en europe donc ne vous mettez pas hors la loi en utilisant des fréquences auxquelles vous n'avez pas droit on peut donc ici sélectionner nos fréquences de réception le hooping consiste simplement à dire qu'on veut taper en même temps sur l'ensemble des fréquences à part d'utilité et on choisit bien entendu la modulation qui va être relative à ses fréquences alors si vous voulez disposer d'un enregistrement de bonne qualité il faut là aussi tester les différentes modulations pour voir laquelle est la plus à même de fonctionner sur la télécommande que vous ciblez comme vous le voyez ici j'ai par exemple aujourd'hui des modulations qui sont sur les ondas donc on peut supposer également que l'outil permettra à terme de travailler sur du véhicule là encore bien entendu attention à tout ce qui peut être illégal à ce niveau là mais la première problématique revenons-y c'est tout d'abord de déterminer quelle est notre fréquence et pour ça on a un petit outil qui est très utile qui se trouve ici c'est l'analyseur de fréquence qui lui va me permettre dès que je reçois un signal de télécommande là j'envoie un petit signal de télécommande voilà je vois que je suis sûr du 433 88 et on voit bien que le dernier signal reçu est en 433 88 de même si je joue par exemple ici avec une clé un petit peu différente on est là sur une clé de voiture on a aussi du 433 88 et vient de passer un signal en 378 mais ça je n'ai ici pour rien ça doit être l'un de mes voisins qui fait quelque chose donc voyez ce petit analyseur de fréquence va nous permettre de cibler la fréquence sur laquelle on va aller taper pour ensuite lancer une lecture et tenter de capturer notre télécommande ou si cette télécommande n'est pas prise en charge on a une deuxième option qui est très intéressante c'est de venir faire directement un enregistrement qui va se faire en RAW c'est à dire qu'on va venir enregistrer directement un signal radio brut comme ceci par exemple ici je suis déjà en 433 92 j'ai bien sûr accès à certaines options de configuration et lorsque je vais simplement lancer un enregistrement il va être possible à ce moment là de capturer une télécommande voyez une première impulsion je lance une deuxième impulsion je peux ensuite bien entendu arrêter mon dispositif et puis je peux tenter d'émettre à nouveau ces codes pour voir si le portail cibler ou le véhicule ou quoi que ce soit va pouvoir être ouvert par ce biais donc c'est assez intéressant à ce niveau là et je trouve au fond que les capacités qui sont liées à l'enregistreur directement en RAW sont plus intéressantes au fond que le read simple puisque actuellement peu de protocoles de cryptage sont cassés par le flipper et donc il vaut mieux enregistrer un signal brut pour essayer de le rejouer par la suite il est bien sûr également possible de venir ajouter manuellement des télécommandes qui sont déjà implémentés pour la plupart à l'intérieur du dispositif donc là encore on retrouve les télécommandes les plus courantes qui soient mais pour pouvoir faire une implémentation correcte il faudra que vous disposiez du numéro de votre télécommande afin qu'elle soit correctement reconnue par votre récepteur donc voici un petit peu les points principaux pour cette section RF qui est bien sûr très intéressante mais il faut pas non plus leurrer il s'agit pas d'un appareil qui peut reconnaître n'importe quel signal et calculer les codes tournants suivants notamment lorsque certains protocoles de cryptage ont été mis en place par les fabricants on a ensuite une petite fonction également RF le subjigahertz remote alors là il s'agit pratiquement plus d'un gadget même si ça peut être intéressant dans le sens où ça va nous donner accès à certaines fonctions préenregistrées que vous pouvez voir ici notamment de l'ouverture de la trappe de chargement tesla ou le jeu de certains de certains dispositifs automatique pour les handicapés pour la lecture des feux rouges ce genre de choses c'est amusant mais ça relève plutôt là aussi du gadget quand même on a ensuite un petit analyseur de spectre qui va nous permettre de voir ce qui se passe sur notre bande avec différentes options on peut se mettre sur un mode narrow qui va nous donner une lecture uniquement sur 4 mégahertz ou bien sur un mode ultra narrow qui nous permet de réduire encore le champ ou au contraire sur du wide où là j'ai une vision jusqu'à 80 mégahertz bon c'est un outil qui est intéressant mais qui à mon sens fait un petit peu doublon avec celui qu'on voyait juste avant c'est à dire l'analyseur de fréquence que vous avez ici qui est extrêmement efficace pour le coup ensuite on va avoir tout ce qui concerne l'analyse des badges RFID donc commençons par les badges 125 qui sont les plus faciles à traiter même si aujourd'hui ce ne sont pas les plus courants donc on a une fonction de lecture tout simplement qui va nous permettre de copier un badge 125 donc si je prends un petit badge ici je viens simplement le poser derrière mon flipper vous voyez il a pu lire le badge et derrière bien sûr il va m'être possible de le sauvegarder et si je le souhaite bien entendu de l'émuler c'est à dire de reproduire ce badge et d'effectuer donc l'entrée qui était concernée par ce badge alors il faut quand même bien limiter un petit peu les choses et bien comprendre ce qui se passe c'est à dire que aujourd'hui le flipper 0 permet sans aucun problème de faire de la copie de badge en 125 kilohertz donc ce que je viens de vous montrer on peut également ajouter manuellement la plupart des badges de contrôle d'accès en 125 kilohertz qui sont quasiment tous prêts en charge donc c'est extrêmement intéressant par contre dès lors qu'on tombe sur le vrai nfc entre guillemets celui qui nous intéresse en forance parce qu'il constitue disons la majorité des contrôles d'accès que vous allez pouvoir rencontrer dans imam dans les imam on a là un petit problème c'est à dire que nous pouvons très facilement aujourd'hui lire une carte comme je vais vous le montrer ici avec la possibilité d'implémenter notre propre dictionnaire utilisateur donc de venir scanner une carte par exemple sous my fair classic tool avec votre téléphone de récupérer les clés liées à cette carte puis de les enregistrer dans votre propre dictionnaire donc là on a fini une copie de carte par exemple la seule problématique c'est que quand on vient on peut l'enregistrer bien entendu mais quand on vient émuler cette carte en réalité l'émulation ne fonctionne pas sur les lecteurs français alors pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas après pas mal de recherches il a été compris qu'en fait seul l'uid c'est à dire l'identifiant du badge était correctement envoyé reconnu par la centrale par contre le reste des informations liées aux 16 secteurs cryptés qui se trouvent à l'intérieur de votre carte s'ils sont bien décodés sans problème par le flipper n'arrivent pas à être émis avec la bonne latence pour correspondre à la latence demandée par les lecteurs du coup pour le moment et c'est l'un des gros points noirs du flipper il est possible de copier à peu près n'importe quel badge de contrôle d'accès en my fair 1k en my fair 4k pas en des fire bien entendu ce qui reste une limitation tout à fait normal puisqu'aujourd'hui ces badges sont beaucoup plus compliqués à copier mais l'émulation actuellement de ces badges ne marche pas et donc la possibilité de stocker plusieurs badges de contrôle d'accès à l'intérieur d'un même appareil malheureusement n'est pas efficiente pour le moment donc ça c'est vraiment le point noir alors peut-être que cette problématique sera résolue au niveau du soft mais c'est malheureusement pas une certitude pour le moment le gros avantage du flipper je le répète par contre c'est qu'il est en effet extrêmement ouvert au niveau du code source et donc de nombreux développeurs se penchent dessus des mises à jour arrivent chaque jour et on peut espérer que cette problématique soit résolue dans les jours à venir ou dans les semaines à venir vous avez ensuite une petite fonction infrarouge qui est là aussi intéressante donc qui va présenter des télécommandes universelles qui sont extrêmement fonctionnelles sur tout ce qui est TV, audio etc donc si par exemple vous vous trouvez devant une télévision vous avez simplement à lancer le programme télé universel vous voyez que les codes, tous les codes possibles sont envoyés progressivement et normalement une fois que vous avez atteint les 100% voire bien avant vous avez pu activer, désactiver votre téléviseur, le son etc bon c'est une fonction un petit peu anecdotique mais intéressante quand même de la même manière sur tout ce qui est infrarouge vous avez aussi la possibilité d'enregistrer une nouvelle télécommande très simplement par exemple ici vous voyez j'envoie un signal avec une télécommande infrarouge et je peux ensuite enregistrer cette télécommande et les différents boutons qui vont avec pour m'en servir et générer uniquement avec le flipper l'action de cette télécommande bon là aussi il s'agit d'une fonction qui est amusante mais qui n'a pas d'utilité majeure à mon sens le GPIO quant à lui est très intéressant alors le GPIO ici n'est pas véritablement actif puisque le GPIO consiste simplement avec les broches que vous voyez ici à transformer votre flipper 0 en bande test par exemple pour du matériel ou à pouvoir adjoindre certains périphériques notamment wifi qui vont nous permettre de faire de la capture de tram du déhote ce genre de choses donc un véritable intérêt parce qu'on peut transformer facilement cet appareil et à ce moment là on a de nombreuses fonctionnalités on le verra un peu plus loin qui vont nous être ouvertes la fonctionnalité e-bouton est amusante alors le e-bouton c'est un vieux dispositif de sûreté qui existe encore mais de manière extrêmement peu répandue en Europe et votre flipper 0 vous permet de bypasser directement ces e-boutons en venant appliquer les deux petits contacteurs qui se trouvent ici directement sur le e-bouton je vous avoue que malheureusement j'ai pas pu tester pour le moment cette fonction par manque de e-boutons sur le marché disons voilà alors ensuite vous avez une petite fonction bad usb qui est là aussi relativement intéressante pour tout ce qui est pentest c'est à dire que vous pouvez implémenter un grand nombre d'attaques par exemple ici alors je vais pas décrire l'intégralité de ces attaques et il suffit maintenant que je connecte mon flipper par usb à mon ordinateur pour que l'attaque soit implémentée directement et me donne des résultats qui j'ai pu les tester sont très convaincants donc cette partie là est très intéressante peut permettre de faire de la récupération de données, de mots de passe là encore bien entendu sur nos propres ordinateurs et non pas sur des personnes dont nous n'avons pas l'autorisation le U2F et les plugins présentent relativement peu d'intérêt mais je vous les présente rapidement donc on peut également avoir des télécommandes Bluetooth qu'on va venir intégrer directement bon un petit peu de player de musique là aussi peu d'intérêt le multi-converteur pour convertir du décimal en hexadécimal certains y trouveront peut-être leur intérêt du RFID fuzzers pour générer automatiquement des clés de chiffrement sur le RFID à tester sur certaines centrales là aussi ça peut avoir son intérêt du générateur de code barre qu'on va pouvoir là aussi bien entendu modifier si besoin un mousse jacker, un sniffer alors quand vous voyez ici par exemple nRF 24 mousse jacker, nRF 24 sniffer le terme qui est entre parenthèses nRF 24 signifie qu'en fait il faut adjoindre à votre flipper 0 un petit dispositif qui s'appelle le nRF 24 qui est vendu également sur le site de flipper 0 et qui vient se brancher sur le GPIO sinon vous n'avez pas la possibilité de sniffer par exemple ici une souris sans fil pour ensuite venir la reproduire ou la pirater disons de la même manière ici vous avez eu une implémentation amusante d'un petit programme qui existait déjà mais pas sur le flipper bien entendu qui va nous permettre de venir simplement faire des ouvertures automatiques des coffres forts de marque SentrySafe simplement en venant brancher les fils comme indiqué donc le noir et le vert sur les plots qui correspondent ici au niveau du GPIO et on lance notre ouverture ça j'ai pu le tester et c'est en effet extrêmement efficace de la même manière si vous prenez le module ESP32 donc qui est une sorte de petite platine qui vient se connecter sur le GPIO vous pourrez lancer également du scan wifi et certaines actions notamment du déhaut etc. qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'un pen test voilà enfin vous avez les jeux qui présentent bien entendu peu d'intérêt l'horloge je ne m'étends pas là dessus il y a de nombreuses petites fonctions annexes mais cette vidéo est déjà relativement longue en conclusion je dirais simplement que le flipper 0 est aujourd'hui un outil qui est extrêmement intéressant de par ses potentialités parce qu'il permet de travailler à la fois sur de l'ARF sur du RFID sur de l'infrarouge le deuxième immense avantage de ce produit c'est que c'est un produit qui est open source et donc il y a des évolutions chaque jour des développeurs sortent de nouveaux programmes qui peuvent être implémentés vous avez un large choix dans les versions que vous pouvez mettre en oeuvre et je terminerai quand même par un bémol les fonctions principales et notamment l'émulation de badge NFC aujourd'hui ne fonctionne toujours pas ce qui bien entendu peut poser problème en somme il s'agit pour moi d'un outil qui est certainement promis un avenir intéressant qui pour l'instant reste plutôt un jouet très avancé disons mais qui est certainement amené à se développer et dont on peut attendre beaucoup parce qu'il a tout simplement cette capacité à réunir à la fois des outils d'analyse sur le NFC, sur l'ARF, sur l'infrarouge et donc il n'y a pas de raison que le code ne continue pas à se développer vers des choses relativement prometteuses voilà écoutez j'espère que cette brève présentation et encore brève je vois que ça fait 17 minutes mais que cette petite présentation vous aura intéressé et bien sûr n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions merci et à bientôt à bientôt